Bonjour à tous, quelques mots de remerciements aussi à l'EPHMGA pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. On voit pas l'écran, on voit pas l'écran ici. C'est noir, c'est normal, c'est noir. C'est blanc, c'est noir, donc a priori c'est bien. Bon, alors, je m'appelle Théry Boké-Méneur, il faut se présenter je crois. Donc historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, et donc j'ai travaillé sur les désobéissances pendant la guerre d'Algérie au cours de ma thèse. Donc voilà, en fait c'est un petit peu par glissement si vous voulez aussi qu'on arrive à cette question-là aujourd'hui. Parce que donc la thématique que je me suis proposé d'aborder cet après-midi c'est sur obéissance et désobéissance dans les films sur la guerre d'Algérie. De manière un peu, voilà, à la fois large et en même temps plus restreinte qu'une autre intervention que j'avais pu faire il y a quelques années au Forum des Images. C'était justement sur les appeler dans les films de fiction français. Donc voilà, c'était à l'occasion du cinquantenaire, de la fin de la guerre, donc en 2012. Et en fait, ce que je m'étais aperçu au cours de cette recherche, s'il vous plaît, pour cette intervention, c'est qu'une des thématiques centrales, c'est que dans l'ampleur des films de la guerre d'Algérie, effectivement, comme l'a rappelé Benjamin Storin ce matin, il est beaucoup question des appelés. Et dans cette question des appelés, en fait, il est très centralement aussi question de la désobéissance. Quasiment à chaque fois qu'il y a un film autour des soldats, des appelés, et on retrouve cette question de la désobéissance aussi qui est posée. Et à la rigueur, je dirais plus largement, tout bêtement, c'est le cas pour tous les films de guerre. Voilà, et d'ailleurs, c'est le cas, voilà, dans toute guerre, on pourrait dire aussi, la question de la désobéissance est une question qui est posée. Et évidemment, dans une œuvre de fiction, c'est un ressort dramatique qui ressort, qui permet de s'interroger sur les héros et sur les protagonistes. Et donc, c'est une question, on va dire, récurrente, pour ne pas dire centrale, dans ces films de guerre. D'ailleurs, le premier que je poserai, c'est justement, donc, Contemporain des guerres d'Algérie, qui sort en 1957, ce sont Les Sentiers de la Gloire. Et là, en fait, on se retrouve avec un télescopage complet entre un film qui parle de la désobéissance et des mutineries pendant la Première Guerre mondiale, avec Kurt Douglas, et un contexte de guerre en France qui va conduire, en fait, à ce qu'il y ait des tensions extrêmement fortes autour de ce film. Beaucoup de débats et que, au bout du compte, finalement, il était question aussi de censure et d'auto-censure ce matin. Effectivement, il y a eu ici auto-censure, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la censure, en fait, les distributeurs ont décidé de sortir ce film de la distribution. Et il ne sera remontré qu'en France en 1975, donc après un long temps de carrière aussi de Stanley Kubrick, qui est devenu, à ce moment-là, un très grand réalisateur. Donc, voilà, premier film, finalement, qui n'est pas sur la guerre, mais qui rentre en télescopage, donc, avec cette guerre d'Algérie. Le deuxième, aussi, c'est un peu la même chose. Et donc, on se retrouve, finalement, à la fin de la guerre d'Algérie, avec une problématique qui a été question ce matin aussi, avec une problématique, donc, qui va entrer en résonance avec le contexte de la guerre d'Algérie, celle de l'objection de conscience, avec, donc, le film de Claude Otanlara, donc, une cure à point, qui est, effectivement, un film yougoslave, et par un réalisateur français, et qui a été montré à la Nostrade-Venise, enfin, bref, donc, une sorte de film un peu européen, Liechtenstein, également, qui a participé au financement. Donc, vous voyez, c'est une sorte de film européen, qui évite, quelque part, aussi, la France, parce que, aborder cette question de l'objection de conscience en pleine guerre d'Algérie, évidemment, là, c'est entré dans des considérations qui sont, à ce moment-là, d'ailleurs, très tendues, parce que, en 1961, c'est l'année, aussi, du manifeste, du putsch, etc., enfin, l'année suivante, le manifeste, et donc, la vie du putsch, de l'OAS, etc., etc. Alors, ce film-là, en fait, entre en résonance beaucoup plus directe, aussi, encore plus directe, je dirais-je, avec la guerre d'Algérie, alors, puisque, alors, la question, c'est un vrai fait qui s'est déroulé à la fin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est un objecteur de conscience qui arrive, qui s'appelle Jean-Baptiste Moreau, qui est quelqu'un qui a réellement existé, et qui, donc, a été objecteur de conscience juste après la libération. Et le jour, en fait, où cet objecteur a été condamné, était jugé, en même temps, un prêtre pour des faits de collaboration. Et on s'est retrouvé, en fait, avec quelque chose d'énorme par rapport à cette situation-là, c'est que l'objecteur a, lui, été condamné à deux ans de prison, comme c'était régulièrement le cas pour les objecteurs de conscience à cette période-là, et le collaborateur a, lui, été libéré. Donc, face à cette situation un peu surprenante, si vous voulez, ça a amené à un débat fort sur l'objection de conscience au sortir de cette Seconde Guerre mondiale, alors que c'était une question qui était présente auparavant, qui avait été, évidemment, mise très marginalisée, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, vu le contexte, évidemment, et qui réapparaît, si on veut, à vraiment sortir de cette Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est le moment aussi, au cours de ce jugement-là, que, par exemple, les citoyens du monde, avec Gary Levis, avaient témoigné, avaient lancé ce mouvement-là des citoyens du monde, et que des grandes figures, comme l'avait Pierre, avaient posé à nouveau la question de l'objection de conscience en France. Je dis l'avait Pierre, mais je devrais dire aussi et avant tout Louis Lecoing, évidemment, pacifiste, libertaire, et donc, voilà, qui a continué, en fait, à ce moment-là, à poser cette question-là de l'objection de conscience. C'est surtout, en fait, pendant la guerre d'Algérie, que, d'abord, son épouse est décédée, et, finalement, jetant ses dernières forces, en quelque sorte, à 70 ans passés, dans le combat, un des combats de sa vie, en fait, qui est le refus de participer à la guerre, lui qui avait refusé de participer à la Première Guerre d'Algérie, donc, comme vous voyez, c'est un combat, le combat de toute une vie aussi, décide, en fait, de reposer cette question-là de l'objection de conscience, et donc lance un journal qui s'appelle Liberté, qui est d'abord hebdomadaire, puis qui devient mensuel, et qui est distribué, notamment, au parlementaire, pour qu'il vote, enfin, cette loi sur l'objection de conscience. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les objecteurs de conscience, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont condamnés à deux ans de prison, mais dès qu'ils sortent, ils sont recondamnés à nouveau s'ils continuent à refuser. Et c'est ce qui fait qu'en 1958, donc, il y a un objecteur de conscience qui a passé plus de huit années en prison. Donc, voilà, et ça devient, en fait, un phénomène où les objecteurs deviennent progressivement de plus en plus nombreux. Voilà, ils sont quelques dizaines, hein, des témoins de Jéhovah, pour beaucoup, mais d'autres personnes aussi, et progressivement aussi, de plus en plus, des objecteurs contre cette guerre d'Algérie. Et donc, là, on a une conjonction qui s'opère, et qui amène, donc, voilà, au fur et à mesure, à la fois, Louis Lecoing a posé à lancer cette campagne en faveur des objecteurs de conscience, et puis, en même temps, une réponse des autorités au fur et à mesure, puisque le général de Gaulle a d'abord limité le temps d'emprisonnement des objecteurs à cinq années, et a fini par descendre à trois années, avant de, finalement, au moment où c'est quasiment posé, là, à nouveau, avec ce film-là, et au moment où se termine la guerre d'Algérie, voilà, la guerre d'Algérie, il a attendu que cette guerre soit terminée pour poser à nouveau, on va dire, publiquement, cette question-là, et pour finir par légaliser, finalement, le statut des objecteurs de conscience en 1963, après une guerre de la fin en 1962. Donc, voilà, dans ce moment-là, si vous voulez, le film de Claude Ponlarat, évidemment, joue beaucoup, et est posé de manière, voilà, forte, si on veut, et donc a fini par être, voilà.